RTL Matin Jean-Michel Apathy, votre invité ce matin, c'est l'eurodéputé des Républicains, Brice Hortefeux. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour, mais pas eurodéputé, parce que je ne suis pas député de la zone euro, je suis député européen. Allez, cette mise au point est en fête, nous démarrons, c'est la journée de la dernière chance. Pour un accord entre la Grèce et ses créanciers, personne n'est vraiment optimiste ce matin. Faut-il accepter, peut-être même la souhaitez-vous, Brice Hortefeux, une sortie de la Grèce de l'euro ? Bon, la Grèce, pays d'Europe depuis 1981, membre de la zone euro depuis 2001, doit effectivement faire face à une dette considérable, 284 milliards. Et il faut savoir qu'il y avait des échéanciers qui étaient prévus, des centaines d'échéanciers prévus jusqu'en 2054. Et elle se trouve dans l'incapacité, puisqu'il n'y a plus un sou en caisse, de faire face à ces deux échéances. Donc il faut l'aider ou il faut accepter la sortie ? Attendez, ça là a deux conséquences. Première conséquence, c'est qu'une sortie de la zone euro à minima pour la Grèce serait perdante et l'Europe ne serait pas gagnante. Ça serait un saut dans l'inconnu sans parachute, puisque nous n'avons jamais connu cela. Et puis il y a une deuxième conséquence, je ne parle pas, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a une conséquence aussi pour les Français. C'est que le déficit de paiement pour la France, c'est une facture de 68 milliards d'euros. 68 milliards d'euros, ça ne veut sans doute pas dire grand-chose pour beaucoup. Mais pour chaque Français, c'est une augmentation de la dette de 1166 euros, ce qui n'est pas supportable compte tenu de la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Et donc il faut à tout prix aider la Grèce ? Peu importe si elle ne fait pas les efforts qu'on lui demande, il faut l'aider. Elle nous a pris un peu un otage. Attendez, il y a d'abord une urgence, il y a une urgence. C'est effectivement de trouver un accord. Mais l'accord, ce n'est pas simplement économique, c'est aussi un choix politique. Qu'est-ce qu'on lui demande en contrepartie ? Ensuite, il y a une observation à faire. C'est que j'ai bien entendu que le gouvernement français souhaitait qu'il y ait un accord. Je partage ce sentiment. Sauf que je n'ai ni lu, ni vu, ni entendu nulle part ce qui se passait s'il n'y avait pas d'accord. François Hollande a déclaré qu'il n'était ni optimiste, ni pessimiste. Ce qui est certainement révélateur sur son tempérament, mais un peu préoccupant, car visiblement il a oublié Mille de Girardin et son gouverneur s'est prévoit. Quand il y a un plan A, il doit y avoir un plan B. Peut-être qu'il y en a un ? En tout cas, la France, j'ai bien lu tout ce qui a été dit, la France n'a absolument à aucun moment évoqué un plan B. L'art de la guerre, c'est de sortir le plan B au bon moment, disait Confucius ? Attendez, vous inventez la citation pour les circonstances. Mais troisième élément, il y a une leçon aussi à tirer de tout ça, c'est que le populisme, ça ne marche pas. M. Alexis Tsipras, dont le succès a été, la victoire électorale a été saluée par Jean-Luc Mélenchon, par Marine Le Pen, il avait promis toute une série de choses. Tout a été oublié. La hausse des salaires, oublié. Le 13e mois pour les retraités qu'il avait annoncé, oublié. L'embauche de fonctionnaires licenciés depuis 2010, oublié. Le gel de la TVA, oublié. Le populisme, parfois c'est une tentation, jamais la solution. Donc nous suivrons attentivement, bien sûr, les négociations aujourd'hui entre la Grèce et les dirigeants européens pour tenter de trouver une issue à cette crise. Un autre front préoccupe les dirigeants européens. Il s'agit des migrants qui risquent leur vie, se noient même parfois en Méditerranée. En évoquant ce dossier, Brice Hortefeux, vous avez fait un lien entre ces migrations importantes que nous connaissons aujourd'hui et l'obtention de la nationalité en France, ce qui vous a amené à dire que peut-être il faudrait remettre en cause le droit du sol pour obtenir la nationalité française. Vous pensez vraiment que remettre en cause le droit de la nationalité réduirait le nombre de migrants ? C'est un sujet extraordinairement vaste. La situation des migrations aujourd'hui est épouvantable. C'est un drame. 278 000 migrants clandestins aux frontières de l'Europe de Schengen en 2014, c'est 160% de plus que l'année précédente. Et sur les trois premiers mois de l'année, c'est encore 50% de plus. Et tout ceci aboutit à 3 419 morts en 2014 en Méditerranée et vraisemblablement autour de 2000 aujourd'hui. Donc on ne peut plus continuer comme cela. Et donc l'Europe doit agir et elle commence d'ailleurs à le faire, notamment en luttant contre les trafiquants. Et quel est le droit du sol ? C'est un élément. Je suis effectivement favorable à ce que l'on fasse évoluer le droit du sol et le droit du sang. Vous savez, il ne faut pas en faire un dogme idéologique. Le droit du sol s'était défendu par les royalistes. Le droit du sang s'était défendu par les révolutionnaires qui l'ont même imposé dans le code civil. Il a fallu attendre 1889 pour que cela bouge. Donc aujourd'hui, il faut que cela bouge parce que la situation est différente. Et donc, un, il ne faut pas que l'acquisition de la nationalité soit le résultat, il faut la conséquence d'une passivité, mais le résultat d'une volonté. Il faut réfléchir aux droits du sang, notamment en certains territoires d'outre-mer. Je pense à la Guyane, je pense à Mayotte, où les abus sont innombrables. Et je pense aussi que l'acquisition de la nationalité ne doit pas être possible pour les délinquants et les enfants de ceux qui sont venus illégalement sur notre territoire. Donc ce sont des pistes de réflexion. Notre famille politique, Nicolas Sarkozy, veut qu'il n'y ait aucun sujet tabou, qu'on en parle très calmement, très sereinement, et qu'on nous aboutissons à une position qui sera une position commune. On va vous accuser de courir après le Front National ? C'est exactement l'inverse parce que je pense que le Front National se trompe totalement. Et je suis en total désaccord avec le Front National quand il explique que la solution pour la maîtrise des flux migratoires, c'est exclusivement la mise en place d'une protection nationale, alors que chacun comprend bien qu'il est quand même plus facile et plus cohérent d'organiser l'immigration aux frontières de l'Europe plutôt que d'attendre qu'elle arrive aux frontières de la France. Donc je suis en total désaccord avec ce qu'il propose. Beaucoup de gens ont été choqués, Brice Hortefeux, de la légèreté avec laquelle Nicolas Sarkozy a abordé ce dossier des migrants. Jeudi dernier, il l'a fait au moyen d'une comparaison avec une fuite d'eau, ce qui était assez curieux. L'ancien chef de l'État a-t-il manqué dans cette histoire de sensibilité ? Écoutez, le politiquement correct, le déni de réalité, le refus d'employer les mots pour dire la vérité, tout ceci, ça suffit. Nicolas Sarkozy a eu parfaitement raison de dire, de souligner que proposer une répartition, ce n'est pas ce qu'il fallait. Le rôle des gouvernants, c'est de trouver une solution. Là, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est en réalité d'organiser un appel d'air, parce que si on met des quotas, c'est un appel d'air. Ce qui est proposé, c'est soi-disant un accord européen, alors qu'il y a déjà trois pays, l'Irlande, le Danemark et le Royaume-Uni. On dit que de toute manière, il s'assierait dessus. Ce qui est proposé, c'est d'envoyer un migrant soi-disant en Pologne, alors que si ses intérêts sont en Angleterre, par définition, comme il n'y a pas de frontière intérieure, il essaiera d'aller en Angleterre. Et quant à la France, la France, sa capacité d'accueil est à saturation. 14% de migrants supplémentaires, de demandeurs d'asile supplémentaires, voilà ce qui est proposé par la Commission européenne. Ce n'est pas possible. Nous sommes déjà le pays d'Europe qui compte le plus d'étrangers sous statut de protection. Je vous ai laissé répondre, Brice Hortefeux, mais ce n'est pas le passage sur la critique de la position de la Commission qui a retenu l'attention, mais plutôt la comparaison qui a semblé légère. Les migrants, c'est comme une fuite d'eau. Donc je repose ma question. L'ancien chef de l'État a-t-il manqué de sensibilité ? Je vous ai répondu, mais je peux recommencer. Non, vous ne m'avez pas répondu, mais donc on ne ressemblait pas. Je veux maintenir ma position. Je vous le dis, le déni, le politiquement correct. Donc vous ne voulez pas répondre ? Si, je vous le dis. Ça traduit une petite gêne de votre réponse ? Non, je vais vous dire. Une petite gêne sur ma question ? Non, je vous dis ce que je pense, mais je n'ai pas observé, par exemple, que dans Le Parisien d'hier, la question a été posée au lecteur du Parisien, qui n'est pas l'organe officiel, croyez-moi, des Républicains. Il suffit de le lire. Eh bien, vous aviez 63% des électeurs qui ont parfaitement compris et approuvé. Vous voyez, c'est une différence avec vous. Vous n'êtes peut-être pas le lecteur du Parisien, vous n'avez pas répondu au questionnaire, mais 63% des électeurs ont approuvé cette position. Bon, donc comme je n'ai pas de réponse à ma question, je vais passer à une autre question. Dominique Stroscan est de retour sur Twitter. Hello Twitter, Jack is back ! Un commentaire, très sort de feu. Ça, ça me laisse en toi, je n'ai pas vu. Moi, ce que j'ai retenu du week-end, c'est que Mme Taubira, elle, proposait la mise en place des 32 heures. Et franchement, si moi j'ai un conseil, c'est que 32 heures, c'est encore beaucoup trop. Et vu la politique de Mme Taubira, je pense qu'elle ferait mieux de s'arrêter de travailler, ça serait plus utile au pays. Voilà, on appuie sur le bouton Stroscan et on a la réponse Taubira. Brice Hortefeux est à l'invité d'RTL ce matin. Eh bien, juste un petit mot pour vous, Jean-Michel Apathy, pour vous souhaiter un bon nouveau départ. Mais comme l'a écrit, je ne sais plus, Coelho, celui qui a écrit l'alchimiste, les hommes rêvent de retour plus que de départ. C'est valable pour eux aussi. Oui, enfin bon, là pour l'instant, je prépare le départ. Vous serez de retour demain matin, malgré tout le monde. J'y suis demain matin. A demain. Sous-titrage ST' 501